Enfin, c'est pas trop tôt. Excusez-moi, je descends au prochain arrêt. Maman, c'est toi ? Lâchez-moi. Pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Au métro, y'avait une femme qui avait la voix de ma mère. Et alors, c'est normal de recycler la voix de ceux qui en ont plus loin, tu penses pas ? Sois pas égoïste, pense aux petits Africains, y'a des tonnes muées là-bas. Et sinon, quoi de neuf ? Tu manques. Quand est-ce que tu viens ? Demain, ça te va ? Oui, je t'aime, tu sais. Je sais. Tu dépenses toute ta voix à me le répéter. Au fait, mes parents veulent te rencontrer. Ils nous invitent à dîner dimanche. J'ai plus beaucoup de voix. Il me reste plus que trois minutes de temps de parole sur mon forfait. Je sais, ça va. On te demande pas de faire un discours. Attention, ça sent du four. D'habitude, c'est moi qui coupe la viande. Mais peut-être que ce soir, vous voulez le faire, Michel. Bien sûr. C'est une drôle de voix que vous avez là. C'est ma voix, monsieur. À propos de voix, j'ai entendu dire qu'une vague de licenciements était prévue à l'usine. C'est exact, Michel ? Vous n'allez quand même pas vous faire virer. Déjà que vous avez du mal à subvenir à vos besoins. Michel travaille beaucoup. Il espère devenir chef de service avant la fin de l'année. Hein, Michel ? Mais sûrement pas avec un métier comme le vôtre que vous allez pouvoir fonder une famille. Papa. Les voisins ont un fils qui travaille dans la finance. Un beau garçon. Une voix sublime. Regarde dans quel état tu mets ma fille. Elle est à bout de nez. Mais, j'ai rien dit. C'est vous qui avez déjà merdées. Pitoyable. Même pas capable d'aligner deux mots. Oh mon Dieu, le poulet ! Entrez ! Monsieur Michel, asseyez-vous. Monsieur le DRH, ça fait dix ans que je suis au même poste. Je pense mériter une augmentation. Ah, ce n'est pas aussi facile. Pour obtenir une revalorisation salariale, il faut grimper dans la hiérarchie, devenir ingénieur ou chef de service. Comment faire ? Faites remonter votre demande au PDG, s'il juge qu'elle est crédible. Vous serez convoqué pour un entretien oral avec le conseil d'administration, où vous exposerez vos arguments. Je pourrais jamais me payer autant de voix. Demandez une augmentation. Exécution. Non, pas comme ça. Exécution. J'y suis presque. Encore plus grave. Exécution. 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 La voix parfaite. Je l'ai enfin trouvée. Une voix sublime. traditions içinde. Troisois dans lesots. Aller, parle maintenant. Tu n'as pas dit un mot de tout le trajet. Écrituse. Comment tu trouves ma nouvelle voie ? Ça fait tellement longtemps que je rêvais de me piller une séance de chirurgie acoustique. Mais comment ? Comment t'as pu me faire une chose pareille ? J'ai opté pour le baryton Galaxy 7.3 avec 8 bits de quantification. Une bande passante. Je te reconnais plus. Elle m'a coûté une petite fortune. Oh mon Dieu. Marie, je croyais que c'était ce que tu voulais. Ne me touche pas ! Michel, ton cou ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Marie ! Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Marie Pickford. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message. Marie, c'est toi ? Police ! Que voulez-vous ? Vous êtes en état d'arrestation pour vol de protestes locales. Mais t'as sur moi ! Vous êtes en état d'arrestation pour le problème. Anny Seine ? Quelle est kennenlue ? Sous-titrage ST' 501